Bonjour à toi chers spectateurs et parlons du retour d'un des réalisateurs les plus irrévérencieux de sa génération et peut-être même du cinéma international, The House that Jack built de Lars von Trier. L'histoire, pour faire extrêmement simple parce qu'il n'y a pas plus simplissime en termes de base d'histoire, nous allons suivre Jack qui est un tueur en série et qui va relater à un certain Verge les cinq étapes qui ont forgé entre guillemets son statut de tueur en série. Faisons très simple, ça n'a aucun intérêt d'en dire trop sur ce film. Pour en parler avec moi, Madame Canapé, plus connue sous le nom d'Oriane. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Bah écoute, dans un statut un peu secondaire au visionnage de ce film, mais ça va. Non, comment dire ? C'était le retour assez attendu de Lars von Trier parce que après les nombreuses polémiques qui avaient entouré la sortie de Mélancolia, parce que Lars von Trier étant égal à lui-même, ça le faisait un peu chier que Mélancolia, bah personne... Non, 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 c'était Mélancolia. Parce qu'il était passé à Cannes, tu te rappelles pas ? Et en gros son film n'avait pas fait polémique parce qu'il n'y avait pas de scène vraiment choquante dedans. Du coup, il s'était permis de dire qu'il comprenait Adolf Hitler. Donc il s'était fait un petit peu éjecter du festival de Cannes. Et The House of Jack Bills, c'était un petit peu son retour sur la croisette, hors compétition tout de même, mais c'était son retour. Et le mec, voilà, on savait pas trop ce qu'il allait nous offrir. Ça a l'air d'être un film à la mesure de Lars von Trier, c'est-à-dire une histoire de psychopathe et on nous demande en tant que spectateur d'adhérer entre guillemets aux idées du psychopathe. Donc rien que ça, c'est assez vendeur. Il choisissait en plus de prendre Matt Dillon, qui est un acteur américain qui est un petit peu, on va pas dire de seconde main, mais carrément de seconde zone, qui est pas connu pour des grandes oeuvres de 7e art, loin de là. Et tout ça dans un melting pot qui avait l'air d'être choc tout en étant extrêmement controversé, irrévérencieux, enfin bref, du Lars von Trier pur et dur. Dans ce contexte-là, je me tourne vers toi, Aurélien, et je te demande ce que tu as pensé de The House that Jack built. C'est assez compliqué de savoir ce qu'on en a pensé, je pense. Non, mais à la fin de la projection, j'ai l'impression d'avoir passé des moments intéressants, mais pas un bon film. Et j'adore Lars von Trier, j'aime beaucoup la quasi-globalité parce que j'ai vu la quasi-globalité. le côté irrévérencieux m'a toujours assez plu, mais là, j'ai trouvé qu'il nous faisait une sorte de caricature de son style, et j'ai pas réussi à apprécier, ou alors peut-être que c'était son but, finalement. Je suis rentrée tellement en empathie avec le psychopathe que je suis devenue une espèce de psychopathe fermée à son film, quoi. Non, c'est très étrange comme oeuvre, moi je peux pas dire que j'ai apprécié en fait. J'aime beaucoup la grande majorité de la filmographie de Lars von Trier. Je crois que, honnêtement, il n'y a aucun de ces films que je déteste, il y en a certains sur lesquels je peux avoir quelques réticences, ou me poser des questions, genre Antichrist avec certaines séquences qui sont un petit peu difficiles, mais il n'y a aucun de ces films que je hais profondément. The House with Jack Bilt, je ne l'ai pas, je le trouve juste extrêmement ennuyeux. Je ne vois pas ce qu'il veut raconter, je ne vois pas quel est l'intérêt que l'on peut porter aux séquences qui gènent un film qui est d'une pauvreté dramatique et cinématographique, assez triste. Et pourtant, il y a des qualités qui sont indéniables, qu'on voit tout au long du film, qu'on admire, qu'on aime, qu'on savoure, mais il manque quelque chose. Il manque vraiment quelque chose, je trouve, pour que ça soit un bon film. Je suis assez d'accord, je n'ai pas vraiment compris ce qu'ils nous racontaient. Autant de mélancolien, on parle de la dépression, d'un infomaniaque, du deuil, voilà, c'est ça, mais là, on parle d'un mec qui tue des personnes et c'est un apprenti tueur en série et ça améliore à chaque fois et il tue des femmes, mais pas que des femmes. Enfin, et en fait, on a un personnage qui est censé être ultra complexe et très intelligent et tout, et en fait, on a un personnage que je trouve extrêmement creux, quoi, finalement. Qui a quelques moments de charisme. Globalement, en fait, je pense que j'ai apprécié la première heure. Oui, c'est un peu ça. Je trouve qu'il y a une bonne base, mais tout ce qui entoure la suite des événements n'amène, entre guillemets, qu'un espèce d'égo-trip un peu surdimensionné de la part de Lars von Trier. Et nous, en tant que spectateurs, on regarde ça et ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qui trouvent ça consternant, d'autres qui trouvent ça fascinant parce que ça reste fascinant de voir un auteur qui, entre guillemets, se regarde le nombril. Mais pour moi, ce n'est pas le but d'un film. Le but d'un film, c'est de faire ressentir quelque chose au spectateur, pas de lui faire ressentir un ennui profond à la vue d'un auteur qui se titille le petit trou en disant « Hum, dis donc, j'aime bien ma filmographie. » Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, je ne comprenais pas toutes ces scènes devant le miroir où Jack est devant son miroir et il colle des petites photos pour apprendre à se mêler au reste du monde et à ressembler aux autres humains, qui est un apprentissage car il est tellement différent des autres. Qui rappelle énormément American Psycho aussi. Donc, il essaye d'imiter un vrai humain. Et en fait, il y a ce moment à chaque fois où il est devant son miroir et j'ai l'impression de voir l'art de montrer qu'il se regarde. C'est puissant, l'image du miroir au cinéma, selon moi. Et là, en fait, ça ne voulait pas vraiment dire quelque chose. C'est un moment. C'est un moment. Genre, il a construit son... J'ai l'impression qu'il a construit son film en charade. Ou alors, tu sais, un cadavre exquis. Oui, c'est un petit peu ça. Des fragments qui vont potentiellement former un tableau, mais qui vont me donner l'impression de ne pas être toujours liés les uns aux autres. Exactement. Et puis, au-delà de ça, les métaphores faciles, le fait qu'on nous montre des choses et puis qu'ensuite, on nous les explique. Ou alors, pire que ça, on nous les explique simultanément au moment où on... On les comprend, entre guillemets. C'est triste chez Lars von Trier d'avoir l'impression qu'on t'explique. Complètement. Mais qu'on t'explique des choses que toi, tu peux comprendre. Et qu'on peut, entre guillemets, laisser mûrir aussi. Exactement. Ça, c'est un point qui a toujours été au centre de la filmographie de Lars von Trier. Si tu regardes Antichrist, tu peux y voir plein d'analyses ou tu peux simplement y voir la mise en perspective d'une introduction qui cristallise, en fait, tout le film. Et là, j'ai vraiment cette impression que Lars von Trier nous prend pour des cons. C'est consternant de la part d'un cinéaste qui est capable, au travers d'un infomaniaque, d'évoquer un paquet de thématiques qui brassent des sujets, mais aussi divers que variés. Et là, d'avoir littéralement un auteur qui te met des métaphores et qui, au moment où tu pourrais potentiellement avoir l'once de plaisir de découvrir la profondeur de la métaphore, et bien tu as un personnage qui t'explique la métaphore. Mais pas en mode soft, qui littéralement t'explique toute la profondeur de la métaphore au travers d'illustrations, de documents d'archives, de tableaux, d'extraits musicaux. Et là, tu fais non, quoi. Stop. Tu vaux mieux que ça, Lars. C'est ça le titre de la vidéo, tu vaux mieux que ça, Lars. Oh oui, oui, oui. Mais oui, il y a cette chose. Et puis pareil, dans le côté choquant, tout ça, j'ai pas été choquée devant ce film. On tue des femmes. On tue des enfants. On tue des enfants. On met en scène des cadavres d'enfants morts. Un film joyeux, comme vous pouvez le constater. Mais oui, mais c'est Lars von Traide, à quelque part, en fait, je me dis, bon, bah, il traite le sexe, il traite la dépression, la faim du monde. Enfin, il traite toujours des sujets qui sont... Glauques. Assez glauques, assez durs à voir. Et le truc, c'est que, pour moi, Lars von Traide qui traite le meurtre, ça peut être intéressant, ça peut être super intéressant. Mais le truc, c'est d'en faire un truc choquant. Finalement, je pense qu'il aurait plus gagné à rendre la mort non choquante. Peut-être que c'est ce qu'il a fait, mais moi, j'ai pas trouvé choquant. Il a fait des espèces de... Tout son processus de... Après la mort des personnages, c'est la vraie oeuvre. Et qu'il a mis en scène ses cadavres. Je trouve que c'est dommage, parce qu'il a rendu ça ultra show-off. Ultra bling bling. C'est un peu ça, ouais. Et c'est plus choquant du tout. C'est un peu vulgaire, quoi. Ça se ressent un petit peu déjà dans l'écriture. Parce qu'en fait, le souci, c'est que... Encore une fois, c'est Lars von Traide, donc on a le même style d'écriture. C'est-à-dire un découpage en chapitrage, ici symbolisé par cinq événements qui ont cristallisé... Les incidents. Voilà, les incidents qui ont cristallisé, entre guillemets, ce que Jack voit comme... Comment il appelle ça ? L'iconicité de son statut de tueur en série, presque. C'est comme ça qu'il se voit. Je dirais pas que c'est Lars von Traide qui se regarde le nombril. Je dirais que ça va encore plus loin. Je dirais que c'est Lars von Traide qui se parodie. Et c'est peut-être ça le souci. C'est que Lars von Traide n'a pas besoin d'en arriver à se parodier. C'est pas une nécessité. Il n'a pas du tout exploité à fond tout ce qu'il avait à dire, quoi. Mais je suis assez d'accord. Il fait une construction qui, de base, me plaît. Celle qui était présente pendant Faux Maniaque. Elle est très, très poussée. Je la trouve très intéressante, justement. C'est-à-dire vraiment cette espèce de comparatif. En gros, on a Jack qui fait ses actions. Et en parallèle, on a une conversation entre Verge et lui qui est supposée évoquer, on va dire, le but de son oeuvre. Et c'est là le souci, c'est que, pour compléter un petit peu ce que tu dis, c'est que là où dans l'Info Maniaque, c'est un dialogue, ici, c'est un dialogue de sourds. C'est-à-dire que littéralement, en fait, Jack a sa vision des choses, Verge a sa vision des choses, aucun des deux n'est incapable d'écouter ce que l'autre a à dire. Et vu que nous, on nous demande d'être à la place de Jack, on se retrouve dans un espèce de conflit intérieur où on ne sait pas si Jack est complètement borné ou si Jack est dans le vrai. Oui, au-delà de ça... Et alors là, dans ce cas-là, on aurait carrément une métaphore de « le monde est contre moi, je suis l'argent de rire, essayez de me haïr, mais j'ai toujours raison ». Oui, et puis, donc, on me présente Mister Verge. On ne sait pas trop. À la base, je pensais que c'était une histoire de... Il s'était fait choper, il était chez un psychiatre. Oui, parce qu'on nous dit « je vais devoir faire le chemin avec vous ». Donc, moi, j'étais limite en train de me dire « il est en train de faire le chemin vers le pénitencier ». Oui, ou alors le chemin vers la chaise électrique. Oui, tout ça. Et non. Je ne sais pas si on a de respirer, mais non. En gros, pour faire simple, tout le principe du film est d'amener un cheminement qui va vers une espèce de révélation complètement fumée, que je ne trouve pas si démonstratif que ça d'une certaine profondeur dramatique. C'est juste un espèce de message très étrange qui veut simplement, je ne dirais pas banaliser la violence de Jack, mais la rendre presque bénigne par rapport à ce que le reste de l'humanité peut faire. Je pense avoir réussi à dire ça sans spoiler, ce qui est fort. C'est pas mal. Oui, c'est vraiment pas mal. Oui, oui, je ne sais pas. Ce film, on a... Il laisse de marre, en fait. C'est ça le souci. C'est ce qui m'a vraiment dérangé. C'est qu'à la fin, je me rappelle, j'étais regardé, j'ai regardé Thomas, et j'ai fait ça. Et toi, tu te retrouves un petit peu consterné. Tu te dis, il y a de belles choses. Comme disait Thomas, il y a vraiment de belles images dans le film. Ça, on en parlera après quand on évoquera la mise en scène. Mais en termes d'histoire, c'est pas très intéressant, en fait. Parce qu'on nous montre des meurtres d'enfants, mais ça n'est jamais dans l'idée de véhiculer une thématique ou une réflexion. C'est juste... C'est cool de tuer des enfants, parce que c'est extrêmement irrévérencieux. Et c'est même pas le vrai voyage du anti-héros, tu vois. C'est pas... Un jour, il est dans une situation, puis ensuite, il y a un déclenchement. Il fait... Il commence son voyage, et puis en fait, il y a quelque chose qui le coupe, et en fait, il surmonte. En fait, c'est juste... C'est l'histoire d'un mec, et un jour, il tue. Puis un autre jour, il tue. Puis un autre jour, il tue. Et il n'en apprend rien d'autre que des techniques pour tuer mieux. Et le souci, et c'est ça qui m'a beaucoup dérangé, c'est que ça n'est jamais un personnage que profondément, en tant que spectateur, on a envie de haïr, ou en tout cas, que Lars Van Trier nous pose comme un personnage que l'on devrait haïr, et qu'on finit par apprécier. Ça n'est pas un mec qui tue, entre guillemets, des personnes qui ne l'ont pas mérité. Et c'est ça qui me dérange aussi. C'est cette manière qu'a Lars Van Trier d'avoir un espèce de cynisme qui n'est pas de l'ordre du « ce mec but parce qu'il a une soif de mort », c'est « ce mec but parce qu'il est complètement en marge de la société et regarde les gens avec cynisme ». Le premier meurtre, c'est littéralement, pardon du terme, mais une femme qui est casse-couille. Et donc, du coup, c'est justifié. Et donc, toi, en tant que spectateur, tu ne te dis pas « putain, pourquoi il a fait ça ? » Tu te dis « ah ben c'est drôle, il l'a butée parce qu'elle était chiante, elle n'arrêtait pas d'abuser de lui et elle se foutait de sa gueule ». Non ! Et pareil pour le deuxième. Le deuxième, c'est limite, c'est pas tourné en comédie, en mode « pouette pouette ». C'est ce à quoi je pensais. Je trouve que la plupart du temps, c'est gaguesque. Dans la salle, on riait. Oui. À mon avis, c'est souhaité. C'est vraiment souhaité de la part de Lars von Trier. Que l'on rigole devant son film et qu'on se dise qu'en fait, c'est surréaliste. Sauf que le surréalisme, du coup, fait sortir presque du film. Alors que d'habitude, le surréalisme des films de Lars von Trier a quelque chose de très viscéral, de très intense. Quand tu regardes Antichrist, le surréalisme, il est né par le biais d'images ou par le biais de ralentis ou quelque chose qui, au-delà de te donner envie d'analyser et de savoir où est-ce qu'il a chopé telle référence, comme par exemple dans Antichrist où il est en train de faire l'amour sur un arbre mort et que l'arbre qui est mort a carrément des morts dans ses racines, ça te donne envie de savoir où est-ce qu'il allait chercher cette image. Là, le souci, c'est que, comme je le disais, au-delà de nous montrer des images qui n'ont pas forcément du sens direct et qu'on pourrait analyser, on nous donne tout de suite des clés d'analyse qui permettraient de comprendre l'image. Et donc, du coup, tu perds toute profondeur, toute iconicité, toute fantasmagorie, toute imagerie graphique ou proche de la fantaisie jusqu'à carrément ce final qui est quasi proche du fantastique et qui, pour autant, sonne vraiment comme hors de tout et pas du tout crédible, en fait. C'est pas spectaculaire et je pense que ça a vocation à devenir une icône en lui-même. Il utilise beaucoup de références qui sont des icônes. Jusqu'à aller un peu trop loin. Oui. Sans trop vous en dire, il va très très loin en termes de... Mais d'habitude, il s'inspire de choses existantes et qui ont un sens et là, j'ai l'impression qu'il a envie de créer des sens tout seul de lui-même en disant bon, voilà, là, il y a des icônes, là, il y a des icônes, il y a des icônes et il y a moi. Moi, je suis quand même une icône. Mais ça, je vais rebondir tout de suite et amener la mise en scène parce que je trouve que la mise en scène se commente très bien par rapport à ça. Comme tu le disais si bien avant de tourner la vidéo, on a vraiment cette sensation que c'est Lars Van Trier qui parle de Lars Van Trier pour Lars Van Trier. Ouais. Et nous ? C'est peut-être une question conne, mais nous, du coup, on fait quoi devant ça ? On regarde et on... On lève les épaules. Je comprends pas. C'est une vraie question en un sens. Ok, pourquoi pas ? Enfin, je sais pas. Je prends un autre exemple. Gaspard Noé est quelqu'un qui est considéré comme un cinéaste qui a tendance peut-être un peu à se regarder le nombril par moments parce qu'il s'auto-référence. Mais on pourrait parler de Climax encore une fois et rappeler que Climax, ça a beau être une oeuvre purement de Gaspard Noé, ça reste un film qui touche le public parce que Gaspard Noé veut nous toucher. Là, Lars Van Trier, c'est Lars Van Trier. et Lars Van Trier, il fait ça pendant 2h35. Ouais, j'ai vraiment... J'ai plus que jamais la sensation que tout le monde peut quitter la salle. Son but, c'est pas que les gens regardent son film. C'est vraiment bizarre. C'est une démarche hyper cynique. Ouais. Est-ce que c'était le but ? Se foutre de la gueule de Cannes et créer le film ultime qui donne envie aux gens de sortir de la salle parce que pas forcément ça serait choquant ou dégueulasse mais uniquement parce que ça serait ennuyeux de voir un mec se pignoler devant sa propre personne ? Est-ce que quand même, juste pour donner un ordre d'idée au niveau pignol, pour ceux qui avaient trouvé que dans Infomaniaque, partie 2, la séquence où il y avait la même musique que dans Antichrist, la même manière que filmée que dans Antichrist, vous trouviez ça un peu pompeux, je vous rassure il va à un stade plus haut Lars Van Trier, il y a carrément une scène où il nous parle d'art et d'artistes et où il y a carrément des extraits de ses précédents films qui passent. Mais vraiment des extraits, c'est pas juste des petites scènes, c'est une scène de d'Infomaniaque, une scène d'Antichrist, une scène de Mélancolia, enfin c'est... C'est surréaliste à ce moment-là. Mais surtout dans ce genre de moment-là, ça arrive un peu comme ça. et ça se passe très vite. Tous au moment, on a passé assez vite et on... Ah nous, on a rigolé, je me rappelle, on a rigolé. Mais par contre, on était les seuls à rigoler, tu remarqueras dans la salle. Oui, c'est vrai. On a été les seuls à rigoler. Je n'ai pas compris. D'ailleurs, parce que justement, est-ce que c'est que les gens n'ont pas capté ? Est-ce que peut-être, je ne sais pas. C'est quand même étonnant d'aller à la première dans le film de Lars von Trer sans savoir ce que Lars von Trer aurait fait. Ce qui est possible. Ça reste possible. C'est possible, mais pas autant. Mais c'est surtout qu'à ce moment-là, quand on voit tous ces extraits de ses films à lui et ses films précédents, j'ai vraiment eu une réaction de mes... Je me suis demandé ce qui était en train de se passer, si on n'allait pas passer sur de la pure parodie, on allait le voir arriver, expliquer le propos de son film, dire, cassez-vous. Non, mais voilà, je ne sais pas. Mais à ce moment-là, je n'ai pas compris l'intérêt, en fait. Parce qu'on était dans tout un moment où la voix de Jack raconte qu'elle est... la base des icônes, le rapport avec l'art, l'idée de chef-d'oeuvre... Oui, la psychologie de son meurtre, de ses meurtres, quel est son art donc qu'il y a de meurtre. Et ça dure très longtemps, je me souviens. C'est le début du moment où j'ai commencé à décrocher un peu du film. Jusqu'à présent, j'avais trouvé ça assez intéressant. À ce moment-là, je ne comprends plus, en fait, où il essaye de m'amener. Je me dis juste qu'il est en train de se référencer et de bien kiffer ça et que je vais peut-être fermer la porte et le laisser finir tout seul. Mais c'est très étrange de voir un cinéaste en arriver à ce stade-là de cynisme, entre guillemets, parce que, je ne sais pas, c'est quand même l'arbre de tré, un mec qui n'a plus rien à prouver. Et pourquoi il en arrive à ce stade-là ? Est-ce que c'est justement qu'il n'a plus rien à prouver et qu'il a décidé de littéralement... Pardonnez-moi, mais de faire ça au spectateur et de lui dire « Voilà, tu n'as pas aimé comment j'ai parlé à Cannes, tu n'as pas trouvé une infomaniaque si passionnant que ça ? Eh bien, démerde-toi avec ça et prends mon film. » Ce n'est pas ce que devrait être un auteur. C'est triste de voir des cinéastes en arriver à ce stade-là. Non. Et pourtant, derrière, il faut quand même mener du positif, il y a des super belles images. Il y a Lars Van Trier qui retente de renouer avec le dogme à fond, genre vraiment à fond, quitte à peut-être être carrément à côté de la plaque avec certaines séquences tournées en GoPro où là, on sort le mythe du film. Mais il tente des choses. Il tente de revenir à l'essence même du dogme. Après, l'image est toujours très belle. Le montage, il est... Il est toujours aussi nouvelle vague. Toujours aussi... Il est... Voilà, c'est ça. Il y a du split screen, il y a de l'image un peu documentaire comme dans l'infomaniaque. Il y a une nouvelle fois cette passion pour le cinéma de Lars Van Trier mais qui ici sert un film qui est vide de sens et je ne dirais pas vide de propos parce que ce n'est pas le cas mais qui en tout cas est une... Pardon du terme, encore une fois mais une belle branlette intellectuelle de Lars Van Trier. Mais il y a une... Oui, il y a sûrement un propos mais j'ai l'impression que c'est de l'ordre de la micro-référence et de la vengeance personnelle au public. Ce moment où il parle d'icônes et où on voit des extraits de grandes icônes des gens maléfiques. Alors, comment expliquer ça ? À un moment, Lars Van Trier, on est réduit à un point où il dit que Jack est une icône et qu'il veut devenir une icône à l'image des grandes icônes de l'histoire incomprises dans leurs actions que sont Adolf Hitler, Mussolini et Staline. Personnes qui sont surtout connues pour avoir réalisé d'immenses génocides. Oui, mais d'ailleurs avec images documentaires à l'appui de Trictopel qui... Qui poussent des cadavres dans des fosses communes. C'est... Subtile ! C'est du caviar ! C'est tellement dommage. J'ai l'impression qu'on est déçus au niveau où de base on apprécie un film. En fait, c'est ça qui est vraiment paradoxal et qui est un avis cristalliste où ce qui ne marche pas dans ce film, c'est que c'est tout ce qui devrait nous faire aimer Lars Van Trier mais utilisé par un Lars Van Trier qui n'en a plus rien à faire. Et du coup, tout ce qui devrait marcher tombe à l'eau parce que on arrive soit à tout anticiper soit on a la sensation que Lars Van Trier se fout de notre gueule. Ça c'est le pire en fait. Surtout ça le pire. C'est vraiment d'avoir la sensation qu'un auteur que t'apprécies il n'en a plus rien à foutre et il se fout de ta gueule. Je pense que c'est ça qui en ressort. J'ai l'impression de me retrouver au début de ma découverte d'Anneke quand on m'a présenté Funny Games et que je suis ressortie absolument livide de déception de me dire mais est-ce que ce mec il ne vient pas de passer je ne sais plus combien de temps dure ce film. C'est deux heures Funny Games. Mais voilà, deux heures à me dire n'essaye pas tu ne comprendras pas car ce film est beaucoup trop intelligent pour toi et il est fait pour t'énerver. Avec un grand sourire suffisant tout le long j'avais l'impression de l'avoir au-dessus de moi qui me regardait Ah ben c'est souvent ça avec Anneke mais là on a cette sensation et là j'ai l'impression que c'est Lars qui fait ça et Lars von Trier qui me regarde et qui dit bon bah tu aimais mes films mais là je vais t'en faire un tu ne vas pas comprendre tu ne vas pas détester mais tu ne pourras pas aimer et c'est dommage j'ai l'impression qu'il faut que j'y retourne et que j'attende des scènes postes génériques où Lars von Trier va arriver et va faire désolé j'ai merdé après il y a des choses super intéressantes il y a tout le traitement autour du négatif oui alors par exemple une des lubies du psychopathe de Jack c'est de prendre des photos ça ne dure pas très longtemps parce qu'il n'en prend pas enfin il n'en prend pas beaucoup c'est une phase mais c'est des photos et on voit des portraits en négatif et d'ailleurs ça se traduit avec une image à la fin qui est en négatif exactement il y a toujours cette idée d'inverser le positif et le négatif donc entre guillemets le mal et le bien où est la barrière entre le mal et le bien lorsque finalement quand on inverse l'image on a l'inverse de ce qu'est l'humanité enfin c'est intéressant en tout comme il y a un travail sur la cristallisation de l'icône et entre guillemets de l'image iconique où il y a une scène de fin qu'on voit notamment sur plein de magazines qui se sont accaparés totalement cette image qui est vraiment magnifique où il est en robe rouge où il y a Verge à côté de lui c'est superbe il y a plein d'images comme ça on retrouve le largement le générique est en négatif et le générique est en négatif c'est vrai non mais il y a des choses intéressantes mais pareil j'ai l'impression qu'il les effleure et qu'il part sur autre chose que c'est un fil conducteur mais qu'on perd le fil à des moments parce qu'il nous coupe la compréhension et enfin je sais pas ce film nous perd ce film nous perd mais il y a une chose qu'on ne perd pas c'est l'avantage d'avoir Lars Van Trier c'est qu'il est un très grand directeur d'acteur et même s'il est cynique comme c'est pas permis Matt Dillon qui est un acteur que je trouvais pas très très bon la plupart du temps dans les quelques films que j'ai vus là je l'ai trouvé excellent il a la gueule de l'emploi et c'est génial de voir Lars Van Trier l'utiliser avec autant de justesse ça m'étonnerait pas que ça lui fasse un petit second souffle de carrière en mode Matthew McConaughey après la défense Lincoln du genre vas-y je te redonne un petit coup pour le coup il avait le charisme de l'acteur principal il a tout tout comme Bruno Gantz qu'on voit finalement très peu alors qu'il a son nom sur la fiche mais Bruno Gantz est vraiment bien aussi dans le rôle de Verge il y a Mathurman il y a Riley Coup après les autres acteurs sont très secondaires et pour moi c'est pas si important que ça finalement la plupart des acteurs même les actrices on les retient pas plus que ça elles sont bien en fait elles existent mais elles servent elles existent par le prisme de Jack mais pareil il y a ce moment que je comprends pas où on est censé suivre un peu son évolution il parle d'amour tout ça et il est censé être amoureux ça c'est quand ça avec Riley Coup il est censé être amoureux de cette fille ça se voit pas moi je vois pas j'ai pas compris il est amoureux il tient à elle c'est toute une thématique du film de l'ordre de est-ce que Jack n'agirait pas par manque d'amour et donc du coup tuerait les gens pour avoir une satisfaction amoureuse qu'il n'a pas eu étant plus jeune c'est toute une partie des thématiques qui sont mal ou sous-exploitées par le film et que Lars Van Trier nous balance à la gueule en mode tiens ce serait la seule faiblesse d'écriture en termes d'écriture pure c'est qu'il boucle pas ses boucles scénaristiques il les boucle pas et du coup on a des amas de questions et de débuts de sujets et à la fin sa conclusion c'est juste bim saute dans un trou et ah non c'est même pas ça sa conclusion c'est le personnage que vous avez vu n'est finalement qu'un couidam parmi toute une masse qui ne marquera jamais l'histoire et qui n'aura aucun impact sur celle-ci littéralement c'est ça à la fin et c'est ça le but de la sophistication voilà la boucle la boucle et bah sur ces belles paroles Oriane je vais te proposer de conclure et de dire aux gens ce que tu retiens de Vos Van Jack Bilt à part le fait que c'est décembre mais dis-moi Jack pourquoi est-ce que tu n'as pas construit une maison oh c'est beau oh c'est tellement beau oh j'attendais ça mais c'est tellement beau je vois pas comment conclure autrement c'est littéralement ça parce qu'en fait oui pour répondre à cette question le film dure 2h35 Jack construit sa maison 20 minutes avant la fin du film elle est très très belle paye ton titre du film non mais voilà oui c'est à l'image de cette question c'est un grand point d'interrogation devant cette oeuvre est-ce que Lars Van Trier a déconné est-ce que Lars Van Trier s'est perdu est-ce que Lars Van Trier a fait un négo triple la question est totalement ouverte le peu d'interviews qu'il y a du bonhomme malheureusement ne permettent pas de savoir ce qu'est réellement The House of Van Jack Bilt mais une chose est sûre je pense que Oriane et moi on est d'accord pour vous dire que si vous voulez commencer l'oeuvre de Van Trier dirigez-vous plutôt vers des films comme Dancer in the Dark Mélancolia Nymphomaniac ou Breaking the Waves ou Dogville plutôt que vers The House of Van Jack Bilt qui à mon avis est un très mauvais départ sauf si vous voulez commencer par la partie pas bonne de la filmographie de Van Trier et ensuite aller vers le bon mais voilà c'est un très mauvais départ de cette filmographie et j'espère que ce sera pas sa très mauvaise fin et c'est le premier faux pas en un sens je pense de Van Trier dans sa filmographie ce qui démontre bien que c'est pas parce que t'en es à ton dixième douzième treizième film que tu peux pas faire un faux pas malheureusement voilà merci Auriane d'avoir participé à cette vidéo délicate un peu compliquée mais nécessaire je pense merci beaucoup comme d'habitude nous allons dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films même lorsqu'on ressort terriblement déçu mais c'est pas grave et on se retrouvera pour parler de films évidemment à plus